Musique Salut tout le monde, c'est Def Flash ! On se retrouve pour l'épisode 3 de construire une maison médiévale fantastique. La maison qui est juste derrière moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On s'attaque aux détails. Tous les détails, j'aimerais qu'on finisse. Donc, ce que j'appelle détails, c'est tout ce qui est trappe, volet, éclairage, tous les pots de fleurs, tous les petits avancements, toutes les décorations, absolument tout ! Donc, je vais juste prendre ça et on va s'y attaquer. Je regarde juste mon pattern, et mon pattern, c'est bon. Allez, c'est parti. Normalement, on avait fini, ah non, on avait presque fini le rez-de-chaussée. Tout ce qu'on va rajouter, c'est à chaque bûche, enfin à chaque excroissance de bûche, on va rajouter, comme ça, un bouton en bois. Ah non, ça commence mal. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai encore apporté des modifications à mon ressource pack. J'ai modifié pas mal de blocs, donc la stone brick, qu'on voit ici, beaucoup plus jolie, beaucoup plus fine. J'ai aussi modifié les trappes, ça se voit beaucoup, là, j'adore ces trappes, c'est magnifique. Absolument un régal, on ne s'en lasse pas. On pourra y passer toute la journée. Mais bon, j'ai aussi modifié la glowstone, des petits trucs comme ça, quoi. Je vous montrerai tout ça. Ah, je me rends compte que là, j'ai oublié un escalier, voilà. Donc, une fois que vous avez mis vos boutons partout, on va faire le rebord des fenêtres de l'étage d'au-dessus. Donc pour ça, il nous faudra des escaliers et des demi-dalles en bois normal. Ce n'est pas du bois clair, c'est mon texture pack qui fait ça. Donc, c'est assez simple, on ne va pas faire trop compliqué. Vous mettez des escaliers comme ça et juste en dessous des vitres, vous posez deux demi-dalles. Et comme ça, bien sûr, on peut poser un pot et y mettre des fleurs. Alors moi, comme fleurs, j'utilise beaucoup les tulipes rouges et oranges, mais si vous voulez varier, allez-y. Donc je m'aperçois que les rosiers, on les avait déjà placés. On peut mettre aussi un rosier ici. Ça, je crois que je l'avais fait dans l'épisode 1, mettre les rosiers tout autour. Donc c'est parfait, on n'en aura plus besoin. Ouh là, la musique. Ça commence mal. On va couper cette musique. Voilà. Donc, on reprend l'opération partout. Oui, il y a des fenêtres. Bon, je ne vais pas le faire partout parce que sinon ce sera long. Je le ferai hors caméra. Et on va plutôt s'attaquer à quelque chose d'assez... Enfin, qu'il faut que je vous explique comment on fait parce que sinon vous allez avoir du mal. Ça se passe ici. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je vais parler. De toute façon, je vais vous montrer. Donc je pose juste mon petit trap par-ci, par-là. Voilà, donc je vais vous montrer. C'est l'espèce de toit comme ça ici qu'on a juste au-dessus de l'entrée en fait. Donc là, par exemple, j'ai fait une diagonale. Vous n'êtes pas obligés de faire une diagonale. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Donc pour faire ça concrètement, il nous faut des bûches très foncées, des demi-dalles de cobble. Là, j'ai modifié la cobble aussi, ça se voit. Des escaliers de cobble et des murets de cobble. Et pour le toit, là, j'ai utilisé des demi-dalles foncées. Qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, ce pilier, on va le placer à l'intersection entre ce pilier et ce pilier-là. Ça coïncide parfaitement. Donc je vais aller répéter l'opération. Vous prenez ce pilier et ce... Ah, j'ai peut-être pas la place. Je vais faire un petit peu de place. Donc ce pilier, jusqu'à ce qu'il rencontre, celui-ci. Et c'est ici, voilà. Tout autour, on met des demi-dalles en cobble. Voilà. Deux murets de cobble. Et ensuite, deux bûches. Et en haut des... Ici, là, juste à la deuxième, on va mettre des escaliers retournés en cobble. Voilà. Et après, j'ai tout recouvert avec des demi-dalles. Ici. Euh, non, pas ici, justement. J'ai commencé à cet étage-là. Enfin, à ce niveau-là. Et c'est après que j'ai fait... Donc là, par exemple, vous voyez, vous ne pouvez pas mettre de bouton. Vous faites comme vous voulez. Et c'est à partir d'ici que j'ai fait ma petite diagonale. Donc la diagonale, vous la faites ou vous ne la faites pas. C'est comme vous voulez. C'est juste qu'il faut bien partir de la hauteur des escaliers. Comme ça, sinon, vous allez avoir des problèmes ici. Donc, voilà. C'était juste un conseil. Ici, c'est pareil, il n'y aura pas de bouton. Voilà, voilà. On remplit tout. Ici aussi. Faites attention à ne pas en mettre en dessous. Parce que sinon, ce sera un peu fail. Et là, voilà. C'est bon. Si vous voulez, vous pouvez même rajouter ici. Ah, je n'avais pas mis... Ah ouais, là, je n'en avais pas mis. Mettez dans les coins, en dessous des piliers de l'étage de dessus, mettez des demi-dalles. Pour cacher un petit peu le dessous de la bûche. Parce que comme ça, ça rendra un peu plus esthétique. Parce que là, ça fait un petit peu moche, je trouve. Après, si vous aimez, ne mettez pas. Faites ce que vous voulez. Là, je suis bloqué. Voilà. Parfait. Donc, voilà. On a posé notre pilier. C'est beautiful. Je vais continuer hors caméra avec... Ah ouais, là, il y a un problème. Si vous rencontrez ce problème, ce que je vous conseille, c'est de mettre une demi-dalle dans les coins. Ça, ça risque très fortement d'arriver dans cette situation-là. Parce que là, vous voyez, vous ne pourrez pas mettre d'escalier qui soit à la fois tourné dans ce sens-là et dans ce sens-là. C'est la nuit, désolé. Donc, pour remédier à ça, je mets une demi-dalle comme ça, tout simplement. Vous pouvez même mettre, si vous voulez, un bloc. Mais je préfère, moi, personnellement, la demi-dalle. Voilà. Bon, je mettrai les pots. Avant que je remplisse tout hors caméra, je vais vous montrer la décoration de cette façade avec le toit. Déjà, on va mettre des barrières en dessous de chaque pan du toit. Comme ceci, sauf en haut. Parce qu'en haut, on va mettre autre chose à la place. On va mettre des portilles en haut. Comme ça. Voilà. Donc ici, on met tout ça. Sauf là. Là. Donc en dessous, on va prendre la poutre. Et en fait, à chaque fois que ça croise un pilier, on met des barrières. Comme ceci. Et on va les relier entre elles avec des portillons. Tout simplement. Donc par contre, faites ça avant l'éclairage. Parce que sinon, vous aurez des problèmes. Parce qu'il faut obligatoirement un bloc ou une entité solide en dessous du portillon pour pouvoir le poser. Après, vous pouvez l'enlever, mais c'est juste pour le poser. Et ici, je vais refaire pareil. Hop. Et voilà. On a déjà un bon début. Bon, bien évidemment, ici, il y aura des... Des volets, quoi. Des trappes. Voilà. Et une fois que vous aurez placé tous vos volets, vous pourrez utiliser... Enfin, vous pourrez mettre l'éclairage. Pour l'éclairage, c'est comme dans la saison 1. Et je suis perdu. Donc on prend des torches. On prend une enclume. On prend un cadre. Et on est parti. On pose les cadres là où on veut. Dedans, on met une enclume. Et sur le bloc, on pose une torche. Et voilà. Pour la façade, moi, je vais mettre encore... Est-ce qu'il veut bien ? Oui, il a l'air de bien vouloir. Parce que, ici, vous ne pouvez pas en mettre. Parce que la barrière fait un bloc et demi de haut. Et pour le portillon, ça ne fait pas cet effet. Donc on en profite. Voilà. Là, ce sera les emplacements des torches. Donc, bien sûr, ce sera exactement la même chose de l'autre côté de la maison. Puisqu'on a exactement la même face. Voilà. Donc là, c'est parfait. Ensuite, on aura juste à faire pareil sur tous les murs. Alors, de toute façon, vu que les volets prennent de la place sur la façade, de toute façon, vous n'aurez plus bien d'endroits pour placer vos torches. Là, par exemple, on voit qu'il ne me reste plus que ce bloc-là et ce bloc-là pour poser nos torches. Donc, c'est vraiment pas compliqué. On va essayer de ne pas tourner le bloc. Voilà. Parfait. Donc là, on peut mettre des volets si on veut. Vu que la fenêtre fait 3, vous n'êtes pas obligé de mettre des volets. C'est comme vous le sentez. Ici, c'est exactement le même principe. Sauf que là, on n'en est pas. Voilà. Normalement, on peut poser directement sur les trappes. Ouais, on peut. Mais par contre, si à la place de la trappe, vous aviez un cadre avec une torche, là, il faut savoir que vous auriez dû tout casser pour pouvoir poser un bloc pour mettre de votre portillon. Donc, faites bien ça avant l'éclairage parce que sinon, vous serez obligé de tout enlever, de tout recommencer. Ce serait une perte de temps. Voilà. Je vais remettre l'éclairage vite fait en essayant de ne pas fail. Pour les fleurs dans les pots, je vous disais, mettez ce que vous voulez. Mais si vous voulez mon avis, moi, je préfère utiliser principalement des tulipes rouges et des tulipes oranges. Voilà. puisque c'est en accord avec les couleurs de base de notre maison, déjà. Je fais n'importe quoi. C'est hallucinant. Je fais n'importe quoi en ce moment. Hop. Je réparerai plus tard. Voilà. Là, on a notre face terminée. Et j'ai oublié de mettre des boutons. Bon, de toute façon, vous avez compris, pour les boutons, il faut en mettre partout. Partout où on peut. Parce qu'il y a des fois, peut-être que vous ne pourrez pas en mettre. Eh bien, dans ce cas-là, c'est à vous de voir. Donc ici, bien sûr, il y aura encore nos rebords de fenêtres avec tout ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour les rebords de fenêtres, moi, ce que j'ai ajouté, c'est en dessous des escaliers, des barrières pour, en fait, faire un effet de maintien. Comme ça, le rebord de la fenêtre, il n'est pas juste collé comme ça sur le bord de la maison. Il y a en plus quelque chose qui le maintient en dessous. Je trouve ça plutôt réaliste, on va dire. Voilà. Donc, je vous conseille de le faire sous tous vos rebords de fenêtres. Moi, j'en ai fait aucun. Ah là là. Par exemple, ici. Et vous mettez vos barrières en dessous. Voilà. Donc là, elle est sympa, la maison. Elle est sympatoche. Et elle a tous les détails. Donc, la prochaine étape, ce sera bien évidemment, bien évidemment, je veux dire, l'intérieur. Et l'intérieur, ça va être un petit peu compliqué. Il y en a qui, peut-être, n'aimeront pas, parce que l'intérieur est assez moderne. Je n'arrive pas à faire des intérieurs assez rustiques, on va dire. Voilà, l'intérieur, je vous le montre en détail, parce que le faire dans cet épisode, ce sera trop long. Voilà tout ce qui va nous attendre. Bon, là, on voit la glossone que j'ai modifiée. Ici, on aura donc notre petite entrée avec le buffet pour poser ses clés, tout ça. À l'étage, on a l'escalier avec au-dessus une mezzanine, accessible depuis je ne sais pas où. Je ne sais plus trop ce que j'ai fait pour l'intérieur. Donc, les trappes, tout ça, de l'aménagement. Ici, la chambre avec l'espace de travail, le lit et la salle de bain. Là, j'ai mis des vitres blanches parce que je voulais faire, en fait, une vitre teintée, enfin, une vitre un peu opaque pour ne pas qu'on puisse tout voir de notre chambre, puisque c'est la salle de bain. Je ne sais pas si ça rend spécialement bien à voir. Et oui, et donc, je me rends compte que je n'ai pas fait d'accès à la mezzanine. C'est plutôt con. Donc ça, de toute façon, je le verrai avec vous, ça ne sera pas trop compliqué. Et donc, la mezzanine, la voici. Ici, vous aurez de la place pour faire un espèce de grenier, si vous voulez. Genre, mettre une cloison et séparer, et là, vous aurez un espace stockage. Mais ici, c'est plutôt un espace détente, on va appeler ça. Ça fait un peu salon, salle de jeu. Très coloré, très reposant. Moi, j'adore cet endroit. Surtout ici, là. J'adore ce coin. Ici, on se pose tranquille à lire un bouquin ou à faire des trucs. Et en plus, par là, on a la petite fenêtre bien sympatoche. On est pile à la hauteur de la fenêtre, c'est super beau. Voilà, voilà ce qui nous attend. Avant de conclure cet épisode, de quoi je pourrais vous parler ? Ah oui, je sais. Il faut que je vous parle de la chaîne. Très important. Parce que vous êtes plus de 900 à nous suivre. C'est vraiment énorme. Je ne m'attendais vraiment pas autant de gens qui accrochent nos vidéos dès le début. Franchement, merci beaucoup. Là, les milles approchent à grands pas. Je suis vraiment très content que ça vous plaise et que vous me souteniez. Merci beaucoup. Voilà. Avant de conclure, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Donc, le bonus, j'aimerais vous montrer un système de culture que j'ai élaboré en créative. Un système franchement sympa. Je n'ai jamais vu encore des gens faire la même chose. Ce sera peut-être un petit peu long à faire en survie. Mais franchement, ça vaut la peine. Je vous retrouve tout de suite pour ce système de culture. Nous y revoilà. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. En fait, ça, c'est un peu une map de test. Où, en gros, j'avais essayé d'expérimenter un peu le style. On brillait. Du coup, ça, c'est une construction que j'ai faite, mais que je n'ai pas terminée. Où, en gros, c'était un espèce de forgeron. Oula, petit bug. Un espèce de forgeron, je disais. Avec son atelier. Et au-dessus, sa maison. Donc, voilà ce que ça donne. Au passage, j'y pense. Vu que mon texture pack, enfin, que mon ressource pack est en réalité un mélange de plusieurs ressources pack dans lesquelles j'ai pris ce qui m'intéressait le plus. Peut-être que je vais vous donner un lien pour le télécharger si vous l'aimez. Peut-être que vous n'aimerez pas tout. Parce que moi, je l'ai personnalisé en fonction de mes gousses avant tout. Donc, si vous êtes intéressé, je mettrai peut-être un lien pour télécharger ce ressource pack. Tout simplement. Donc, ce que je voulais vous montrer avant tout, c'était ça. Le système de culture de taré sa mère. T'as vu ? Bon, sérieusement. Ça m'est venu à l'idée. Dans le sens où c'est inaccessible par les mobs. Et c'est inaccessible par n'importe quel animal, même un mouton. Il n'y a que vous qui pouvez y aller, en gros. Et j'ai exploité, en fait, les falaises. Les falaises, là, sont naturelles. Je n'ai rien touché, à part peut-être... J'ai peut-être retaillé un petit peu derrière pour que ça colle. Mais sinon, les falaises sont naturelles. En gros, j'ai fait plusieurs étages dans lesquels j'ai planté toutes mes cultures. Ici, c'est du blé. De l'autre côté, c'est des carottes. J'aurais pu en faire aussi une troisième avec des patates. Et le principe, c'est qu'en gros, là, j'ai simulé une source naturelle. Une deuxième source naturelle ici, qui s'écoule. Et qui, grâce à cet étage, en gros, permet l'irrigation de toutes les cultures. Ensuite, là, j'ai fait à des endroits certains trous. Ici, j'ai fait un trou, par exemple. Pour que l'eau puisse s'écouler à l'étage inférieur, où on retrouve le même système. Et exactement la même chose pour le troisième étage. Et après, on y accède via une échelle comme ceci. Vous montez... J'ai mis des trappes pour les étages. Comme ceci. Etage 1. Et on peut aller récolter. Tout simplement. La musique est à fond. Veuillez m'excuser, j'oublie tout le temps de la couper. Parce que d'habitude, je joue avec la musique. Parce que j'adore la musique du jeu. Voilà. Donc après, bon, j'avais fait plein de... De constructions annexes, comme ce moulin ici. Puisqu'on est juste à côté des cultures. C'est plutôt intelligent de placer un moulin ici. Ici, j'avais juste placé un petit entrepôt avec des coffres. Bon, les coffres, ils sont foirés. Mais le plus important, c'était surtout ceci. Voilà. Donc si vous voulez vous amuser à faire pareil en survie, c'est plutôt une bonne idée. C'est assez long. Ça demande des ressources. Mais de toute façon, on n'est pas obligé de faire... Là, je l'ai fait version ultra luxe. Parce que j'étais en créatif, donc je pouvais me le permettre. Mais vous pouvez largement essayer de faire ça en survie. En utilisant des matériaux beaucoup plus cheap, j'ai envie de dire. Mais l'idée est là. Comme ça, vu qu'il y a des torches de partout, aucun monstre ne pourra spawn ici et abîmer vos cultures. Ni aucun animal, puisqu'il n'y a pas de terre. Là, c'est que de la terre à labourer avec des cultures. Donc aucune chose ne pourra spawn ici. Et là, j'ai mis de la glowstone juste parce que vu qu'on est dans un biome assez élevé. Et que quand il pleut, là, ça se voit, il y a de la neige. Oula, je vais donner un coup dans mon micro. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Donc en fait, j'ai mis la glowstone pour que l'eau ne gèle pas. Parce que sinon, ça m'est déjà arrivé. L'eau, vu que l'eau qui stagnait, voilà. Comme on voit ici, l'eau qui stagnait faisait de la glace. Donc j'ai mis justement la glowstone pour éviter. Mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Pourtant, de l'autre côté, ça marche très bien. Donc voilà, la glowstone est là pour faire fondre la glace. Et pour que l'eau s'écoule toujours bien. Donc voilà. Et ça, c'est un système d'écurie que je vais faire. Avec 4 boxes. 4 boxes de luxe. Et également sur les côtés ici. Sur chaque côté. L'autre côté, c'est la même chose. On a 2 poteaux avec 2 abreuvoirs pour qu'on puisse y attacher 2 chevaux quand on est de passage. Ce qui fait un total de 4 plus 4, 8. On peut stocker ici jusqu'à 8 chevaux. Enfin stocker. On peut laisser 8 chevaux en paix se reposer. Voilà. Ici, ça a neigé parce qu'on est en hauteur. Et que dans la 1.7, à chaque fois qu'on est trop haut, il neige. Ce qui est plutôt sympathique parce que ça colle bien avec le thème. Et voilà. Bon, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Même si c'est vrai que dans cet épisode, on a fait moins de trucs que dans l'épisode précédent. où on avait carrément fait un étage. Là, c'est juste de la décoration. Mais voilà. Donc, j'espère que vous aurez aimé cet épisode. Si vous voulez suivre tous les autres tutos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et également à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire Twitter, Facebook, Instagram et SoundCloud. Voilà. On va se terminer en F5 sur les cultures. Allez, ciao tout le monde. A la prochaine fois. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501